alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va castanier on va on va se venger j'ai fait une petite fin une petite je pense pas que ce sera une petite vidéo je vais faire une vidéo sur le jeu vengeance j'avais déjà fait dans la précédente vidéo un déballage de ce jeu là et puis comme je m'étais renseigné un petit peu sur les mécaniques du jeu j'avais donné également quelques quelques explications en fait pas vraiment des explications mais j'avais j'avais discuté un petit peu des concepts du jeu mais bon c'était pas une vidéo où je faisais une revue du jeu c'était vraiment une vidéo déballage et puis donc forcément en parlant un petit peu des concepts il y avait il y avait des imprécisions et puis parce que je me rappelais pas forcément en fait de tout ce que j'avais lu sur net avant d'y jouer ou bien des vidéos de parties que j'avais vu mais c'était pas l'objectif de la vidéo donc ça allait et puis je pensais filmer une partie avec des potes de jeu là mais bien plus tard puis j'ai lu les règles j'ai fait des tests et et là je me suis dit je me suis dit plusieurs choses et je me suis dit qu'il faudrait que je fasse une vidéo plus tôt en fait que ça sur cela alors vous allez comprendre à la fin pourquoi dans ce jeu enfin dans cette vidéo je veux dire pardon je vais je vais faire trois choses enfin surtout deux je vais faire une petite démo en fait d'une partie pour vous expliquer enfin pour vous montrer un petit peu comment ça se joue concrètement et puis après je parlerai peut-être un petit peu du mode solo et des extensions mais très brièvement et puis à la fin de la vidéo je vous donnerai un feedback et là vous allez comprendre pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo maintenant en fait donc je vais faire une début de partie ce sera juste pour montrer les différentes phases ce sera un mélange entre une démo et puis une explication de partie et puis je vais faire ça en mode multijoueur enfin il ya un mode solo dans le jeu donc je vais pas faire la partie en mode solo j'aurais pu faire juste une partie en mode solo mais c'est pas ce que je voulais montrer en fait donc je vais je vais jouer deux joueurs mais je vais surtout me concentrer sur on va dire sur un des deux joueurs je sais pas lequel on verra je pense johnny silver histoire de pas perdre trop de temps non plus sur la partie d'accord donc voilà je reviens pas sur l'ambiance le global du jeu ça je l'avais déjà montré dans la précédente vidéo donc j'ai sélectionné pour cette partie deux joueurs donc il ya johnny silver alors punk à chien sur le retour alors lui ce qu'il aime en fait c'est donner des coups de barre à mine dans les mâchoires des gens c'est son hobby et il a une jolie crête multicolore on peut remarquer très important ça je pense et sinon il ya kaja que j'ai sélectionné alors kaja c'est une furieuse elle aime découper les gens surtout quand elle voit des têtes physiquement des gens qui lui plaisent pas elle les découpe sinon elle fait plein de bonnes actions c'est une femme plutôt sympathique on va dire que c'est la mission de vengeance voilà donc on va les castaner sur fond de musique dotline miami et puis à notre ami johnny silver pour poser un peu l'ambiance on l'a frappé il avait des différents commerciaux avec on va dire avec certains certains gangs donc on lui a cassé la gueule et puis on l'a on l'a on l'a laissé pour mort on l'a balancé dans un camion poubelle en route pour le mexique malheureusement pour les pour ses adversaires il était pas mort presque mais pas loin et puis il a fait le plein de tacos et il n'est pas content et il va revenir il va casser du vilain alors dans ce jeu il ya plusieurs phases donc là j'ai marqué j'ai mis le pion premier enfin le 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 pion pour le plomb sur piste de tour en fait sur le sur la face préjudice j'ai mis également sur l'ordre de jeu un pion qui correspond à chacune à chacun des joueurs donc à différentes couleurs dans le reste de la mise en place il ya six pions recoupes que j'ai mis de côté pour chaque joueur j'ai rempli en fait cette tuile là avec l'amélioration des capacités l'amélioration du matos et puis sur les différentes tuiles de jeu qu'est ce que j'ai fait j'ai déjà disposé les figurines qui sont neutres qui appartiennent pas un clan voyez il ya des icônes donc là ça dépend de la couleur du socle jaune ici c'est bleu ici c'est noir voilà ici un vert avec les deux sous de socle noir c'est des sbires standards et puis les autres ont certaines aptitudes comme le bleu qui tire à distance ou le jaune qui a deux points de vie au lieu d'un par exemple et puis le vert pardon et puis le jaune qui vous empêche de partir d'une zone quand vous courez sans subir de dégâts et puis dans les cases rouges en fait dans celle avec les cibles il y aura les boss après qu'ils vont ce qu'ils vont arriver et puis les hommes demain j'ai également mis des pions furie chaque fois qu'il y avait une étoile comme ici bien là ce pion furie on gagne quand on détourne on nettoie la zone donc un repère en fait il est divisé en divers en plusieurs zones là il ya des traitiers je sais pas si on les voit donc là il y en a là il y en a et puis j'ai posé donc face cachée des membres de gang en fait qu'on va devoir aller tataner chaque héros également son lot de cartes montage ici donc pour caja et puis la seule chose que vous voyez pas mais que je vais poser du coup je vais la poser là pour l'instant en fait d'accord quitte à donc je vais mettre ses figurines de côté je vais mettre ça de côté c'est parce que je voulais avoir une vue assez rapproché de ce qui est le plus marrant en fait c'est à dire les repères avec les figurines donc ici à la piste de victoire on se met au début à 0 et puis là il faut tirer deux pions missions et deux pions succès donc les pions succès ils sont là les pions missions je les mets là alors en gros les pions missions qu'est ce que c'est il y en a un qui donnera des points de victoire celui là à la personne qui aura le plus de pions fury à la fin de la partie qui gagnera des points de victoire en plus ici celui là il va donner des points de victoire au joueur qui a le plus de boss parmi ses cartes vengeance puis si c'est des succès alors celui là par exemple c'est quand on tue un homme de main on gagne je vais mettre quelques pions comme ça ici on gagne des pions comme ça puis quand on en a trois on remporte la carte donc avec les points on gagne les points de victoire qui sont indiqués sur la carte pardon c'est celui là et puis celui là c'est le si on arrive à nettoyer en fait un repère en deux bastons en gros en deux jets de donc voilà la mise en place elle est faite et puis on peut aller tataner alors alors avant de tataner on va se prendre des coups donc la première phase c'est la phase de préjudice dans cette phase préjudice en fait il faut juste mettre de côté ces cartes vengeance qui sont des cartes vengeance éclair on a quatre la quatrième mêlée j'ai pas mise de côté voilà donc faut les mettre de côté et puis après chaque joueur en fait va recevoir elle est où voilà donc ensuite chaque joueur va recevoir un certain nombre de cartes vengeance à deux joueurs c'est 13 et puis à à plus de joueurs c'est neuf il faudra en drague en garder que c'est alors comment ça se passe ce draft de cartes vengeance donc là je vais diviser à peu près le paquet pour en deux on va dire qu'il y en a 13 ici et 13 ici d'accord parce que j'ai déjà préparé un paquet de cartes pour aller plus vite je l'ai pris un petit peu au hasard mais c'est pas très important donc comment ça se passe donc là si on va dire que le joueur qui incarne johnny il a ce paquet de cartes là le joueur qui incarne kaja il a ce paquet de cartes et puis chaque joueur va choisir une carte donc je regarde mon paquet d'accord et puis je me dis tiens celle là elle m'intéresse donc je la prends et puis je la garde donc face cachée je la garde face cachée et puis le joueur qui joue kaja fait pareil garde une carte face cachée et puis après on se donne les paquets en fait dans le sens des aiguilles d'une montre et puis chacun dans le paquet qu'il a reçu reçoit une carte donc là comme on n'est que deux ben ça revient hop c'est changer les paquets donc le joueur qui joue johnny il prend une carte le joueur qui joue kaja il prend une carte et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait cette carte donc là je l'ai déjà fait histoire d'aller un peu plus vite là il y a cette carte puis là il y a cette carte puis après les cartes vengeance et clair on les on les remélange au paquet alors sachant qu'à deux joueurs faut également mettre une carte vengeance de côté face cachée c'est pas très important ce genre de détail pour l'instant donc je mélange en fait voilà ce qui reste de carte vengeance je mets ça de côté donc là quand on a fait ça il va falloir qu'on pose trois cartes vengeance en fait devant notre plateau de joueurs c'est les membres de clan qui nous ont cassé la gueule en fait et c'est ce qu'on va devoir aller tabasser pour se venger donc là je vais dire que pour johnny je vais prendre par exemple lui lui et puis je vais prendre cela voilà je vais prendre cela et puis chacune de ses cartes d'accord chacun de ses boss donc à le nombre de points de victoire qui rapporte et puis les blessures qui nous infligent donc au tout début pendant la phase presse judice donc johnny il va suivre deux blessures de six ifouze six ifouze qui a bien donné des coups de battre de baseball comme on peut le voir deux blessures de nicoradic nicoradic du clan zus et puis il a pas fini de se prendre des coups de battre parce qu'il n'y a pas thomas d'or lui c'est le roi de la batte qui va lui infliger un stress donc ça fait quatre blessures et un stress en tout je vais mettre ces cartes ici quatre blessures et un stress on va dire qu'elle va poser cela donc là qu'est ce qu'on a on a un stress une blessure grave une blessure un stress et deux blessures je vais peut-être montrer celle là d'un peu plus près voilà donc j'ai eu un filet cdk une déstressant tout j'ai dit qu'il y en avait deux blessures graves donc santé et puis il y a trois blessures elle elle est bien elle est bien amochée ils l'ont pas loupé hein la caja ils l'ont pas loupé et puis je vais mettre ça ici pour l'instant à côté d'elle comme ça puis là je vais les mettre comme ça pour l'instant ça suffit voilà donc là maintenant je vais vous montrer à quoi ressemble plateau des joueurs d'un peu plus près on voit qu'ils ont trois caractéristiques donc il ya esprit talent et puis santé et puis que j'ai posé des pions donc leur total de départ enfin leur total et on a customisé un petit peu donc notre perso là il est plus à 4 d'esprit il est trop à 3 avec un petit s d'accord et puis là il est plus à 6 de santé il est à 2 et puis pour caja c'est pareil sauf qu'elle a subi une blessure noire et c'est un carré donc c'est un petit cube en bois noir ce coup-ci voilà elle est plus qu'à 1 de santé elle et puis en esprit elle a deux s alors le s ça signifie qu'on a le droit de changer la phase d'un dé on va voir ça une fois qu'on a fait ça il ya la phase de montage qui vient donc j'avance ça et puis à partir de là il va y avoir trois actes acte 1 acte 2 acte 3 dans l'acte 1 il ya une phase de montage une phase de combat dans l'acte 2 il ya une phase de montage et deux phases de combat qui s'enchaînent puis dans l'acte 3 on va réinitialiser les tuiles en fait on va les upgrader toutes et puis à deux phases de combat enfin une phase de montage aussi et il ya deux phases de combat qui s'enchaînent donc c'est chaque fois montage combat montage combat combat et puis montage combat combat donc c'est chaque fois une succession de maintenant qu'on va faire de phase de montage et phase de combat donc phase de montage comment ça se passe chaque joueur va lancer des dés pour déterminer un pool de dés donc lui il a trois d'esprit elle elle a deux d'esprit avec lui à trois s donc elle deux s donc c'est trois et deux donc ça fait trois dés pour lui deux dés pour elle et chacun pourront changer une phase donc chacun va lancer la tour de dés qui se démontre facilement qui s'est démonté un petit peu mais c'est une super tour de dés c'est la meilleure qui existe sur le marché je vous dis tout de suite et que toulouse n'est jamais bien loin y compris quand il faut aller pervertir l'esprit de malfrat dans une époque contemporaine dans des quartiers sordides alors bon bref je vais mettre ça comme ça ouais je vais mettre ça même là en fait proche de moi bon là on voit pas les dés pardon là on verra mieux donc johnny lance 3d la miss elle lance 2d et puis maintenant chacun va prendre un dé à tour de rôle alors qui est le premier joueur pendant la première phase c'est celui qui a le plus d'esprit donc là en l'occurrence c'est johnny donc johnny c'est le joueur orange donc je le mets devant sur l'ordre de enfin en premier c'est johnny après c'est pardon c'est c'est caja et puis chacun va prendre un dé sachant qu'il peut pas prendre plus de dés que son total d'esprit donc johnny ce sera 3 et puis caja ce sera 2 donc johnny commence puis qu'est ce qu'il va faire il va se dire moi je vais prendre alors pour la partie démo en fait ce que je me propose de faire c'est voilà ça c'est ce que j'ai jeté comme dé d'accord c'est une partie démo donc je vais juste modifier en fait le résultat de dés pour vous montrer un petit peu mieux à quoi enfin pour vous montrer un petit peu ce qu'on pourrait avoir d'accord comme ça on a un petit peu de tout au niveau des dés d'accord parce que c'est un peu une démonstration que je fais aussi c'est pas vraiment une vraie partie on va dire qu'on a tiré ça d'accord donc johnny bah lui va prendre par exemple et même je pense que ce serait mieux d'avoir ça m'en veuillez pas si je truque un petit peu le résultat j'essaierai pas de le faire après de toute façon dans les phases de combat mais là on va dire que j'ai lu plutôt ça d'accord c'est plus je pourrais vous expliquer plus de choses comme ça donc johnny va prendre ce dé là l'étoile kéja elle elle est très blessée donc elle a besoin de prendre une blessure de soigner johnny il veut également se soigner d'accord kéja elle va prendre ça parce qu'elle veut faire des achats et puis on va dire que johnny il prend les jumelles voilà maintenant chacun des joueurs va poser trois cartes montage devant son sa feuille de joueur on peut voir que ici il ya un 2 avec une étoile ici un 1 et puis là un 0 ça fait 2 1 0 alors je vais le faire pour chacun des joueurs donc on les pose il faut les poser face cachée donc on va dire que c'est comme ça comme ça et puis qu'est ce que j'avais comme des en fait d'accord qu'est ce que j'ai mis là ça et puis là je vais mettre je vais mettre je vais mettre je vais mettre je vais plutôt faire comme ça puis je vais mettre ça voilà et puis kéja qu'est ce qu'elle va faire elle va mettre on va dire ça ici ça là et puis ça là donc il n'y a pas de carte hardcore je pense voilà voilà donc chacun a posé ses cartes là il y a un peu de reflet mais c'est pas très très grave voilà donc chacun a posé ses cartes montage donc maintenant on va à tour de rôle on va retourner les cartes donc on commence par la carte qui est devant l'étoile 2 donc Johnny il a plus d'esprit donc c'est le premier joueur c'est lui qui commence donc il y a ça donc ici l'action de montage qu'est ce que c'est c'est les éclairs c'est pour acheter du matériel donc combien il a de points il a la valeur qu'il y a sur la carte donc c'est 1 plus la valeur qu'il y a devant l'étoile donc c'est 2 ici où je pose la carte montage plus un dé que je peux associer donc ça pourrait être pour l'instant je suis à 3 alors qu'est ce que j'avais là déjà voilà je vais utiliser ce dé là c'est pour ça que je l'ai retourné comme ça je vous montre là il y a une étoile ça ça permet de rajouter un point à n'importe quelle action de montage donc si j'avais eu ça j'aurais pu rajouter un point avec le dé mais en ayant l'étoile ça rajoute un point à n'importe laquelle voilà c'est pour ça que je voulais vous montrer ça j'aurais pu garder ce résultat là je sais pas si j'avais acheté ça à la base mais c'est pour vous expliquer ça donc ça lui fait 4 points celui-là plus celui-là plus les deux ici ça lui fait 4 points avec 4 points il peut acheter quelque chose là il peut acheter ça par exemple non il va acheter ça et ça en fait voilà il va acheter en fait ces deux cartes donc il y a charge qui permet de transformer un dé run en dégâts et inversement et puis lancer de couteau qui permet de transformer un dé flingue en couteau voilà donc il a acheté ces deux donc j'en remplace par deux nouvelles de nouvelles alors guillotine ça a l'air complexe et puis produit flingue maintenant c'est Keja qui fait pareil alors là maintenant je vais aller plus vite donc elle a deux coeurs et puis deux étoiles ça lui fait 4 plus 2 sur son dé ça lui fait donc 6 alors pour 6 il faut savoir que les blessures en fait elles ont pour soigner les blessures ça n'a pas le même coût selon quel caractéristique vous soignez la santé le talent ou l'esprit et en plus les blessures graves n'ont plus pas le même coût alors là pour 6 par exemple elle pourrait soigner surtout des blessures je pense donc une blessure grave c'est 3 donc là elle pourrait soigner toutes ses blessures ça serait 3 c'est 1 point par blessure rouge et puis 3 points pour la blessure grave voilà c'est ce qu'elle va faire comme ça elle est à nouveau sur pied et puis c'est parti donc maintenant c'est à Johnny donc lui Johnny va également se soigner donc il a 1 son action de montage c'est se soigner il a une valeur de 1 ici au milieu devant l'étoile la valeur elle est de 1 là j'espère qu'on voit bien parce que c'est vraiment au bout en haut de l'écran là et puis il avait un coeur avec ça ça fait 2 donc il rajoute un dé à 2 alors ça lui fait 1 sur l'étoile 1 sur la valeur de montage ça fait 2 plus le dé à 2 ça lui fait 4 il peut soigner 4 ben voilà on va dire qu'il soigne les 4 blessures ensuite elle elle a ça comme carte de montage donc ça c'est l'action de montage pour gagner des points pour faire de la reconnaissance donc là il y a 0 mais il y a une étoile ici donc elle en gagne son dé ça lui sert à rien là elle va en gagner elle va gagner 1 jeton roco voilà je lui mets un jeton roco sur sa fiche et puis dernière phase de montage de Johnny c'est de la roco on peut le voir ici c'est 1 il a un dé roco ça lui fait 2 donc il a 2 jetons de roco et en plus sur sa carte de montage c'est marqué qu'il y a une amélioration de matos là bon c'est un peu fou mais c'est marqué ça donc je vais prendre par exemple ici le point américain voilà et puis je remplace voilà des médicaments et puis Keja qu'est-ce qu'elle fait ? elle a alors j'avais pas vu qu'elle avait ça donc elle pouvait encore s'est soignée d'une blessure bon là elle en a plus mais elle aurait pu guérir une blessure avec ce qui est marqué en rouge et puis là en plus elle peut se soigner de 1 alors est-ce que soigner juste un esprit ça coûte 1 ? non ça coûte 3 donc elle peut pas le faire bon j'ai pas très très bien regardé quand j'ai posé à nouveau je vous ai dit des cartes de montage de Keja c'est pour aller un peu vite et c'est pour expliquer le principe ensuite qu'est-ce qu'on fait ? on va déterminer le nouvel ordre de joueur alors là il faut regarder la partie chaque carte de montage il y a une partie à gauche et une partie à droite c'est celle qu'on a regardé pour l'instant c'est les actions de montage d'accord ? puis la partie à gauche il y a une ça c'est l'icône de vitesse avec une valeur de vitesse donc on cumule les 3 qu'il y a sur les 3 cartes de montage s'il y a ça sur des dés on peut également garder le cumulé bon là j'avais fait ça à la base mais je les ai changés mais du coup je profite de vous l'expliquer maintenant et puis ça détermine le nouvel ordre donc elle elle a 3, plus 2 ça fait 5, plus 1 ça fait 6 donc elle est devant et puis lui il a 1, plus 1, plus 1, ça fait 3 donc il est derrière et puis on peut maintenant se défausser des cartes de montage une fois qu'on a fait ça on a terminé la phase de montage et c'est la phase de combat qui va débuter alors la phase de combat Johnny l'avait gagné, pardon, 2 points de reconnaissance je crois, je ne m'en rappelle plus, je ne les ai pas posés sur son plateau mais on va dire que c'était ça donc chaque joueur peut placer des pions de reconnaissance sur des tuiles alors Keja on va dire qu'elle en a une Johnny on va dire qu'elle en a 2 donc on va dire ces 2 là je vais les mettre à côté des boss et puis elle je vais le mettre là ou mieux je vais mettre ça en bas, ceux du bas, on voit mieux voilà et puis chaque joueur pourra retourner en fait la carte pourra retourner les cartes où il a mis des phases de reconnaissance donc Keja elle pourra regarder ici en l'occurrence le but c'est d'aller taper justement un des boss pardon un des boss qui correspond à une des cartes vengeance qu'on a joué bon là ce n'est pas le cas, manque de pot pour elle et puis Johnny il va aller taper il pourrait aller taper les deux voilà donc lui non plus ce n'est pas le cas donc il n'a pas de chance donc c'est à Keja joue en premier donc maintenant il est temps de taper alors là vous allez en gros là maintenant en allant dans un repère on va marquer des points de victoire donc l'objectif c'est de quand on tape le boss on gagne autant de points de victoire qu'on a ici et on peut en gagner plus si on a plusieurs fois la même carte la même carte vengeance qui est déployée d'accord si on arrive dans une zone où il n'y a pas de boss qui correspond à notre carte vengeance on peut quand même marquer des points de victoire en nettoyant toute la zone et puis à ce moment là on va garder on va gagner des points de victoire qui sont marqués sur la tuile alors voilà donc c'est juste ça et puis la difficulté des tuiles elle varie il y a deux avec deux points de victoire trois avec trois points de victoire quatre avec quatre points de victoire et puis forcément c'est plus difficile de nettoyer des tuiles à quatre donc bon là Keija elle a regardé ici elle a vu qu'il n'y avait rien puis elle se dit bon ben moi je vais tenter je vais par exemple tenter ici parce que ça se trouve avec un peu de chance peut-être que celle-là elle correspond à à une de mes cartes à une de mes cartes vengeance donc elle va là et ben non pas de chance parce que là il y a cette personne-là donc là il y a Sisyphus Sisyphus il a deux points de vie et puis il arrive avec un boss enfin avec un boss un homme de main neutre comme ça noir donc je vais en mettre un ici et puis je vais compléter en fait ici et ici avec les avec les figurines qui vont bien qui sont adaptées au clan donc c'est celle-là alors moi chaque clan je les ai mis dans des sachets comme ça c'est plus facile de les retrouver donc là je mets lui et puis là je vais mettre le boss voilà enfin un chef quoi et puis ben allez c'est parti elle va taper en fait donc je vais mettre ça là pour faire mes jets de dés j'espère qu'on voit alors combien elle jette de dés en fait elle jette de dés autant qu'elle a de talent donc là on peut voir qu'elle est plutôt bien barré parce qu'elle a quatre de talent plus en fait on peut voir un petit carré ça veut dire qu'elle jette le dés vert et puis quand il y a un flingue ça veut dire qu'elle utilise la face sur la face flingue et croix elle utilise le flingue puis quand il y a une croix c'est la croix donc là je vous montre c'est ici en fait selon vous utilisez soit une croix qui veut dire que c'est un ça sert à c'est nul en fait ça fait rien soit le flingue qui a un effet donc elle débute sa face combat elle va pouvoir faire trois bastons donc avant chaque baston elle peut se déplacer gratuitement donc elle va le faire elle se déplace gratuitement dans cette zone là et puis là elle jette CD alors il y a deux flingues qui sont pour attaquer pour taper sur sa même case deux couteaux et une activation deux sbire donc elle va taper lui avec le couteau et puis après elle va utiliser le flingue pour tirer sur lui qui est sur la la case voisine ça elle ne peut rien en faire puis l'activation lui il est mort donc sur sa zone il ne se passe rien puis il n'y a personne qui peut lui tirer dessus non plus donc là troisième enfin deux pardon deuxième baston donc elle peut se déplacer gratuitement elle le fait donc là pour l'instant elle est un katana dans une main un flag dans l'autre elle y va tranquillement mais sûrement alors là il y a trois activations qu'est-ce qui se passe quand on a trois activations on peut défausser un dé et relancer les autres donc elle va défausser ce dé là et puis faire une relance alors elle a un mouvement donc elle va le faire en fait elle a un mouvement et puis là elle va utiliser un des dégâts pour tuer lui et puis avec l'activation bah rien ne se passe parce que lui il est mort et puis les dégâts bah rien ne se passe parce que les dégâts sont sur la même case donc voilà donc troisième jet bah elle décide de venir ici elle va tenter le tout pour le tout là il faut qu'elle fasse mal avec quatre dés c'est ambitieux et c'est parfait parce qu'elle y arrive un dégât pour lui deux dégâts sur le boss qui a deux points de vie elle les tue tous et puis quand on a fait les trois jets de baston et bah le héros ressort en fait il rejoint la case de sortie et on le fait passer par chacune des cases et s'il y a des sbires qui sont encore debout et bah il lui inflige un point de dégâts chaque fois jusqu'à la sortie là c'est pas le cas parce que là il est mort là il est mort donc elle va gagner deux points de victoire donc je vais avancer ici la piste pour elle sur deux le boss malheureusement elle gagne pas de points et puis comme elle a nettoyé cette zone là et bah elle gagne ce pion fury donc je vais le mettre sur elle et comme on a tué le boss et bah il faut changer la tuile donc là je vais retirer les figurines hop hop et puis je vais en prendre une deux trois voilà donc ici je place un pion je place pardon un pion comme ça et puis je vais placer une figurine verte ici une noire ici pardon une verte et une bleue et puis il faut mettre un boss là-dedans donc sur les premières sur les premiers repères j'avais pas inclus là on voit les patrons là avec la petite couronne mais après on mélange ici potentiellement il pourrait y en avoir hop voilà donc maintenant c'est au tour de c'est au tour de johnny d'aller taper donc là ça l'intéressait pas là ça l'intéressait pas là c'est peut-être un peu violent quoi que là il est bien équipé il pourrait y aller bah il va venir ici par exemple il va tenter sa chance ici en espérant qu'il y ait un des alors il y a un truc que je vais faire je vais jouer pour vous montrer en fait on peut jouer une nouvelle carte vengeance d'accord supposons que ici il y ait lui d'accord là j'ai c3 supposons que ici il y ait lui je pourrais très bien jouer cette carte vengeance je me ferais un stress de plus parce que des cartes vengeance on peut jouer on peut en jouer pendant la phase de montage et dans la phase de combat d'accord et ça filerait donc il faudrait se prendre les blessures lui en l'occurrence un stress mais ça vous permettrait d'accumuler plus de points de victoire donc il pourrait faire ça johnny si johnny vient ici bah voilà il y a bateau man donc là je vais dire que je l'ai fait d'accord je pensais pas le faire en fait de la jouer cette carte parce qu'il y a aucune raison de dans une repartie j'aurais pas pris le risque mais là en l'occurrence bah ça tombe bien c'est lui donc je vais dire que j'ai joué ça avant et puis je me fais un dégât de stress supplémentaire et puis bah là donc c'est bien parce que je vais pouvoir vous montrer en tapant lui comment je comptabilise les points de victoire donc lui il est arrivé dans la case de vigny et puis il a combien de dés ? bah de talent il en a 4 donc il jette 4 dés normaux pas de dés verts par contre il est équipé alors attendez par contre la première chose qu'il peut faire c'est alors le jet il est pas terrible mais je vais le conserver la première chose qu'on peut faire déjà c'est compléter en fait le le plateau parce que je l'ai pas fait donc là il y a ça ici là il y a ça ici voilà ensuite il a droit de faire un déplacement donc c'est ce que j'aurais fait et puis c'était pas forcément très malin de le faire au vu du résultat que j'ai fait donc là qu'est-ce que j'ai obtenu ? deux activations un tir à distance et puis un dégât sur la zone où je suis alors je vais utiliser le point américain qui me permet d'obtenir un dégât supplémentaire quoi que parce que j'ai vraiment envie de les taper les deux là non mieux en fait ce que je vais faire c'est que je vais transforme voilà je vais utiliser cette capacité là je vais transformer en fait le dégât que j'ai là en flingue et puis lui il a deux points de vie comme ça je vais le tuer lui lui commence à flinguer les gens qui sont dans la remise là il est dans le garage il s'en fout en fait jenis c'est un dur on peut lui taper dessus il encaisse et puis est-ce que j'utilise ça pour faire un point de dégâts là je vais le faire en fait je vais utiliser un point de dégâts en fait donc je vais me défausser de ça 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 me fait gagner un point de dégâts et puis je tape elle sans quoi je me suis pris deux activations et la capacité de ce clan quand il s'active c'est de faire deux points de dégâts donc ça m'aura fait un point de dégâts pour lui et deux points de dégâts pour elle ça aurait été beaucoup quand même bon ça aurait pas été tant que ça parce que je suis je suis full en santé mais bon je vais le faire donc je défausse ça euh elle elle est à terre puis après il y a deux activations bon bah il reste lui donc lui s'active et il m'infige un point de dégâts donc une blessure donc ça c'était mon premier jet de baston deuxième jet de baston je peux me déplacer je vais le faire je vais venir ici alors pardon lui il vient également avec un boss je l'ai pas fait là avec un boss comme ça enfin avec un boss avec un truand socle noir je vais le montrer d'accord je vais prendre une autre carte pour vous montrer un petit peu lui par exemple quand il vient en jeu à côté on met un sbire socle noir donc neutre quelconque et puis un homme de main du clan voilà donc je l'avais pas fait au moment où j'ai retourné cette carte j'aurais dû le faire j'ai oublié je l'ai fait maintenant c'est pas très grave euh donc deuxième baston je vais jeter du b et puis là qu'est ce que j'ai et bien je vais tirer à distance et je vais tuer le boss et puis euh malheureusement ben je pourrais faire des dégâts là où je suis mais ça me sert à rien donc euh donc je pourrais rien faire d'autre avec ce jet de dés il m'est pas utile donc troisième jet de baston donc je me déplace ici gratuitement je fais une course et puis je lance les dés et puis là qu'est ce que je fais ben je fais deux dégâts donc lui je le tue et puis voilà je peux rien faire d'autre donc maintenant il va rejoindre la sortie donc je vais faire euh 1 2 ici il va se prendre des dégâts en quittant cette zone là donc je me prends un point et puis j'ai fini faire ma phase de combat et donc qu'est ce que je gagne bon bah ça parce que j'ai nettoyé la zone où il y avait le 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 sbire euh qui est un costaud c'est un costaud c'est un dur à cuir on appelle ça il avait deux points de santé j'ai tué le boss donc je vais gagner 4 points de victoire parce que j'avais deux cartes par contre j'ai pas nettoyé le repère donc je gagne pas les deux points de victoire ici donc ça me fait quatre points de victoire donc là je me retrouve devant Kaja qui est à deux points de victoire et puis maintenant qu'est ce qui se passe donc cette tuile là comme j'ai tué le boss il faudrait que je fasse exactement la même chose qu'avec cette tuile donc euh si j'ai pas tué le boss on réinitialise en fait les sbires mais là je l'ai tué donc on va remplacer la tuile et puis on va repasser à une nouvelle phase de montage donc phase de montage je vous ai déjà expliqué avant comment ça se passait et puis sauf que cette fois on va enchaîner directement avec deux combats donc ce sera beaucoup plus chaud c'est pendant les phases de montage on peut s'équiper soigner etc et puis après on va faire l'acte 3 ou c'est pareil sauf qu'on réinitialise au début de l'acte 3 toutes les tuiles pour les pour les opgrader donc maintenant avec ça ben voilà vous avez vu comment se jouait ce jeu là alors il y a un truc que j'ai oublié de faire ici c'est que comme j'ai tapé un homme de main avec avec johnny silver et puis j'ai tapé un homme de main avec elle j'aurais du prendre un pion là en fait par contre ça j'ai pas réussi à nettoyer en deux coups le en deux coups les les zones et puis là la cape là en fait avec bah tiens je vois que c'est le même quand j'étais venu ici avec Kaja pour faire ce repère il y avait ce boss là alors là faut faire attention parce que là j'ai peut être oublié un truc mais c'est la particularité en fait de ce clan là c'est que quand on les active c'est à dire que quand on fait des jets quand on a ça au dé le petit le masquer et bien avant de faire nos touches il faut faire les touches des sbires donc là je me rappelle plus si jamais j'avais des activations je crois que j'aurais dû me prendre des dégâts en fait avant de taper parce qu'il me semble qu'il y a eu des fois où j'ai des activations avec elle donc ça c'est peut-être une erreur que je viens de remarquer maintenant mais sur le coup j'ai oublié la capacité de ce clan là voilà mais sinon voilà comment se déroule le jeu donc maintenant que j'ai pu vous montrer ça je vais je vais vous parler un petit peu donc des extensions qui existent actuellement il y a une extension que vous pouvez déjà acheter en français qui contient un cinquième clan donc dans la boîte de base il y a 4 clans l'extension elle contient le clan rosary donc chaque clan c'est les figurines les hommes de main du clan et 2 boss en fait je crois qu'il y a 7 figurines il me semble et 2 boss et 2 figurines boss je crois je ne suis plus très sûr du nombre mais voilà en gros c'est ça avec j'imagine une carte qui décrit les capacités en fait chaque enfin du clan quand il s'active et puis également un nouveau héros c'est un prêtre un prêtre alcoolique ou un truc du genre je sais plus et puis dans kickstarter il y a un peu de variété sur ce qu'on a déjà et puis je vous avais déjà parlé de l'extension saboteur dans le déballage alors l'extension saboteur je suis allé sur board game geek et sur board game geek sur le forum du jeu il y a des pdf des règles et il y a notamment les règles saboteur donc au format pdf en anglais que vous pouvez lire donc comment ça se passe les saboteurs alors faut savoir qu'avec des pions furie pendant la phase de montage comme ça on peut acheter des cartes vengeance on peut se re-blesser reposer des cartes vengeance en acheter mais on peut également avec l'extension saboteur on peut également acheter des saboteurs donc des saboteurs il y a une sorte de mariachi il y a un chien puis il y a d'autres trucs et puis les saboteurs on peut les poser en fait sur les repères quand un de nos potes enfin quand un de nos potes contre un de nos nos amis joueurs viendra sur la zone donc ça j'en avais déjà parlé dans la vidéo déballage et puis le truc que je peux donc également vous dire avant de passer un petit peu à la au feedback c'est le mode solo donc dans ce jeu il y a un mode solo donc il y a une carte comme ça pour chaque chaque héros donc la pistolera elle je sais plus ça c'est shadowman là le roi du bâton là on a notre ami Johnny avec sa super crête multicolores qui pique Kaja qui a découpé tout le monde dans elle était dans la zone je crois c'est ça qui a fait un beau nettoyage de zone on peut dire avec ses katanas donc le mode solo qu'est-ce qui diffère alors d'abord chaque chaque personnage en fait a une liste d'objectifs à remplir par exemple ici c'est tuer au moins un boss de chacun des 4 gangs tuer au moins un big boss big boss donc c'est ceux qui ont des étoiles là que je vous ai montré ici terminez la partie avec 8 plomb furie terminez la partie avec au maximum 4 cubes de stress sur votre piste d'esprit donc les objectifs ils sont décrits ils sont décrits attendez est-ce qu'on va voir un peu mieux là ils sont décrits là bon c'est pas très grave voilà et puis ici en fait on a comme des hauts faire on va dire enfin c'est une mesure de notre victoire donc c'est des challenges qu'on peut se fixer en fait pour savoir si on a enfin à quel niveau on arrive à gagner quoi quand on est seul vu qu'on se bat pas contre quelqu'un ça nous donne ça nous donne des paliers à atteindre en fait quand on joue solo un peu comme une difficulté pas comme une difficulté non mais un petit peu comme enfin bref vous avez compris ça décrit en fait quel niveau on atteint selon le nombre de points de victoire avec lequel on termine en étant solo donc on peut très très bien continuer à jouer puis essayer de se fixer comme challenge de terminer au niveau massacre en ayant 32 points de victoire ou plus voilà et puis il y a une liste de règles additionnelles donc ce qui change dans le mode solo en gros c'est la mise en place est un petit peu différente au niveau des tuiles les objectifs pour gagner c'est ceux enfin c'est ceux là d'accord dans la phase de montage vous jetez un certain nombre de dés et puis vous pouvez faire des relances par exemple mais globalement ça ça se ressemble pas mal donc c'est assez cool ce mode solo parce que le fait d'avoir justement ces différents rangs et objectifs à atteindre ça nous fixe un challenge suffisant en solo pour pouvoir s'éclater et puis il y a différents persos donc chacun des persos a une a des instructions différentes donc ça plus le fait qu'il y ait des tuiles pas mal de tuiles différentes avec le nombre de clans il y a une bonne scalabilité en fait là pour avoir pour pouvoir jouer pas mal de parties c'est assez cool en fait ce mode solo alors maintenant je vais vous donner mon avis sur le jeu alors là il faut que je structure un petit peu ma pensée pour vous expliquer alors d'abord en fait avant de vous avant de passer avant de vous décrire en fait les aspects positifs et négatifs sur ce jeu là je vais tout de suite presque passer à la conclusion et vous dire ce que je pense en fait si je trouve qu'il est bien ou pas alors en fait le jeu je trouve qu'il est ce jeu là je trouve qu'il est cool moi j'aime sa thématique j'aime l'ambiance du jeu j'aime le côté fun de ce jeu là et puis je m'imagine très très bien jouer avec un groupe de joueurs où on sera en train de on sera plus en train de dire ouais non mais essaye de faire ça essaye de faire ça et puis avec un autre groupe de joueurs je sais que là ça va être l'inverse on va se vanner en fait dès qu'il y en a un qui se zoopera au dé on va essayer ce qui est cool c'est de raconter un petit peu quand on rentre là je l'ai pas fait d'accord parce que je voulais aller assez vite mais ce qui est cool c'est quand on fait une phase baston c'est d'interpréter un petit peu genre allez je te lance un couteau à Raoul je sors mon katana je découpe au niveau des genoux l'autre mister dans la zone suivante etc etc et puis je sais qu'avec un des groupes ça va être attends mais là t'as plutôt glissé sur une peau de banane j'ai l'impression enfin on va se vanner quoi et puis ça va être marrant ou alors on va sortir des descriptions totalement hallucinantes parce qu'on va la jouer film de vengeance mais avec un côté Z donc je sais qu'avec les deux ça peut être fun en fait ce jeu ça peut être super sympa il n'y a pas de problème par contre pour moi et ça je m'en suis rendu compte après avoir lu l'idée des règles déjà je l'ai senti après avoir fait un test c'est que ce jeu il a beaucoup de points négatifs pour moi et en fait il a autant de points négatifs que de points positifs dans la balance moi j'ai besoin d'avoir plus de points positifs que de points négatifs sinon même si jamais le jeu il est cool ben je vais vouloir jouer un autre jeu parce que bon c'est pas comme si jamais je faisais une partie tous les jours quoi d'un jeu de société loin de là quoi un par semaine ou trois par mois c'est déjà un bon ratio quoi donc moi quand j'ai terminé de lire les règles après avoir fait un test je vais vous dire la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est ça a été de revendre le jeu direct alors là ça peut vous paraître un petit peu bizarre parce que j'étais plutôt enthousiaste en fait sur le jeu donc du coup revendre le jeu direct ça contredit un petit peu un petit peu l'état d'esprit que j'ai pu avoir je vais vous expliquer pourquoi je me suis dit ça et quand on fait juste entre parenthèses quand on fait une revue sur ce jeu là sur un jeu en fait c'est difficile de toujours être objectif en fait quand on quand on essaie de de dire ce qu'on ce qui va ce qui est bien ce qui est pas bien forcément une part de subjectivité même en prenant du recul j'essaie de prendre du recul je je sais qu'il y aurait et je la vois en fait où elle essaie de part de subjectivité j'en ai conscience disons que ce que je vais essayer au moins de faire là c'est d'être sincère parce que c'est pas forcément toujours évident de quand on achète un jeu à 75 balles ou à 80 balles c'est assez cher quand même ce jeu il coûte de se dire que on s'était quand même renseigné un petit peu avant le thème nous plaisait il y avait tout pour nous plaire mais on n'a pas forcément fait un bon choix c'est pas forcément évident de reconnaître ça là je vais vous dire ce que je pense en fait peut-être pas de façon totalement objective mais je vais essayer d'être sincère alors le premier contact qu'on a avec ce jeu c'est le matériel donc le design du jeu moi il me plaît en fait visuellement je trouve je trouve c'est plaisant c'est raccord avec le thème les figurines elles sont encore plus belles que ce que je pensais les tuiles elles me plaisent la direction artistique globale du jeu elle me plaît ça c'est bien par contre le premier contact physique que j'ai eu avec le jeu ça a été le dépunchage et ça ça a été vraiment galère alors c'était vraiment 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 galère je me suis dit mais c'est pas de la bonne qualité en fait qu'est-ce qui se passe je comprends pas je me suis même coupé bêtement en fait le bout des doigts alors c'est trois fois rien je sais pas comment j'ai fait ça avec le carton comme un de mes hobbies c'est de faire de la guitare ça m'a un petit peu gêné quand même et puis eux-mêmes mettre les pions en fait les figurines sur les socles c'était pénible en fait aussi donc c'était pénible voilà les cartes en fait je vous avais dit dans le déballage qu'elles étaient super fines bah en fait elles sont tout le temps bombées c'est c'est vraiment je pensais qu'au touche je m'étais dit bon ça va au toucher ils sont pas trop masses ce serait pas très très grave mais voilà c'est pas à nouveau les cartes elles sont pas terribles non plus donc là voilà typiquement un aspect un petit peu il y a plus de points positifs quand même parce que là on va dire que le dépunchage et puis la préparation du matériel même il y avait également pas mal de là encore il y en a pas mal de figurines qui étaient pliées donc j'ai essayé de les redresser avec de l'eau chaude bon il y en a certaines qui ont repris quand même leur position initiale je vais devoir refaire une deuxième passe pour redresser certaines figurines mais ça à la limite bon c'est pas grave ça passe quoi même les cartes c'est pas très très grave mais bon voilà quand même c'est pour dire que premier contact il était pas top puis ensuite j'ai lu le livre des règles et là il faut que je il faut que je vous dise mais vraiment franchement que c'est le pire livre des règles que j'ai eu entre les mains mais vraiment j'ai j'ai essayé de me souvenir en fait ce que j'avais déjà vu un livre des règles aussi mal foutu et non en fait c'est en fait des règles elles sont super mal rédigées je trouve c'est l'auteur du jeu qui a rédigé les règles et je pense pas que ça vienne de la traduction je pense vraiment ça vient de la rédaction des règles c'est dire qu'il y a des règles alors déjà la structure en fait dans le dans le livre des règles j'ai l'impression que ça manque d'homogénéité c'est donc c'est forcément pas très fin ça rend plus difficile la recherche de points de règles il y a on va dire des règles qui sont très mal expliquées alors que ça pourrait être expliqué beaucoup plus simplement en fait c'est expliqué d'une façon inutilement complexe alors que derrière le concept en fait la mécanique elle est simple surtout pendant la phase de montage je trouve les règles de montage qui moi je trouve elles sont pas très très claires et puis alors parfois alors à nouveau dans la phase de montage où j'ai dû me poser des questions en fait ou alors regarder en fait sur net un petit peu je crois sur cette histoire de poule 2D et puis je sais plus sur quoi il y a même des règles en fait qu'on nous explique qui servent à rien notamment sur la guérison avec les points de blessure puis les actions en fait qu'on a enfin c'est super flou rajouter même en fait des explications qui vont plus nous embrouiller que nous aider alors j'en vois pas l'intérêt déjà que c'est pas compliqué enfin c'est compliqué parfois d'avoir des règles qui expliquent juste la mécanique rajouter des règles pour expliquer des trucs qui ne servent à rien rajouter des explications je comprends pas en fait donc vraiment le livre de règles il est super mal foutu et je crois qu'il y a même comme ça en plus il y a il y a des points qui sont pas forcément bien précisés je trouve par exemple le premier joueur ok c'est c'est le niveau d'esprit mais est-ce que l'OS derrière il compte est-ce que c'est le chiffre ou est-ce que les blessures comptent enfin bon c'est pas très grave parce que genre de choses on peut on peut vite faire une interprétation et puis éviter de perdre trop de temps là dessus mais je me rappelle plus très très bien mais vraiment il y avait des points qui étaient pas très très clairs alors ça nouveau vous avez vu une partie au démo ça va vous aider un petit peu même si j'ai peut-être parce que là je ne maîtrise pas encore bien le jeu donc peut-être que je me suis encore trompé en fait sur certains points en faisant juste ce début de partie mais vous allez voir d'autres vidéos sûrement qu'il va y en avoir parce que le jeu vient de sortir il y en a peut-être pas encore beaucoup mais ça va arriver il y aura également des faq donc vous aurez sûrement pas ce problème là mais et puis une fois qu'on a fait le tour des règles comme pour les points de charge c'est un point négatif mais il est derrière je vous le dis en fait voilà puis ça me fait penser à un autre truc en fait au niveau du matériel et puis de la clarté c'est l'iconographie du jeu que je trouve vraiment pas terrible alors là je vais faire comme ça par exemple ici sur cette carte j'avais pas vu en fait que les différentes phases elles étaient écrites là dessus quoi et puis quand je l'ai remarqué après ma le premier première partie de test que j'ai fait ben je me suis rendu compte que ça me servait à rien donc de toute façon et puis là par exemple vous voyez qu'il ya des symboles en rouge enfin des chiffres en rouge moins un machin sur la piste de la piste d'esprit là de notre caractéristique d'esprit comme je ne vous rappelle plus à quoi ça correspondait puisque quand on lit des règles des fois on oublie des choses forcément il a fallu que je retrouve puis je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça c'est un modificateur c'est un truc c'est non en fait c'est pour les points de victoire c'est ça sert à la fin c'est pas intuitif quand on voit ça là le fait qu'il y ait pareil la petite croix c'est expliqué mais c'est pas intuitif après les soins au début j'ai commencé à me référer au livre de règles pour voir combien coûtait les soins puis après j'ai vu que c'était marqué au dessous de chaque piste c'est marrant mais une fois qu'on le sait c'est nickel mais j'ai pas fait gaffe en fait à ce genre de choses j'ai parlé du jeu site en fait il n'y a pas longtemps qui est vraiment un modèle du genre à ce niveau là il y a plein de les icônes en fait les textes des cartes nous rappelle chaque fois à travers des exceptions quelle est la règle de base où il y a une certaine cohérence en fait qui fait que le jeu est beaucoup plus complexe que ça d'accord mais en même temps il est plus on sent que c'est mieux la machine elle est mieux huilée quoi c'est alors que là non mais là nouveau je suis sur des points qui qui sont négatifs mais une fois qu'on est passé on a passé ce cap là c'est plus très grave là où c'est plus grave en fait c'est sur des règles sur des mécaniques moi je trouve qu'il y a des mécaniques qui ont été un petit peu choisies en fait j'ai l'impression en fait qu'elles ont été choisies un petit peu au hasard en fait par le concepteur l'implémentation elle a été un petit peu choisie au hasard ça veut pas dire que ça marche pas il a fait des tests en fait c'est équilibré ça marche ça je dis pas quoi mais on aurait pu faire autrement je pense notamment à la phase de montage voire même la phase vengeance qui est pas très passionnante dans son déroulement la phase vengeance mais bon c'est pas le plus grave par contre la phase de montage je trouve qu'elle est pas fluide elle manque de fluidité elle est pas intéressante et elle est pas passionnante à jouer malheureusement ces deux phases là en fait elles prennent du temps et ce qui est le plus fun dans ce jeu c'est le combat quand même il faut que ces phases là en fait pour moi elles soignent elles aient une certaine fluidité pour que autour de la table on puisse commencer à discuter à se mettre dans l'ambiance pour que quand on arrive à la phase de baston bah là on va pouvoir faire de l'interprétation et puis vraiment s'éclater et puis rigoler avec ses potes pour moi c'est vraiment c'est vraiment indispensable ça et malheureusement elles elles ont elles ont pas en fait ce ce fut ce côté fluide et elles ont pas autant ce côté on aime donc il y a une certaine lourdeur dans ces phases qui alors ces phases elles sont plus orientées gestion d'accord je veux bien mais ce jeu là en fait dans son ensemble il se veut décomplexer quoi faut que ce soit pour moi faut que ce soit mieux fait mieux plus fluide et ça l'est pas ça l'est pas donc il y a un déséquilibre pour moi en fait là dans les mécaniques et puis paradoxalement ces deux phases là il y a une sorte d'interaction un petit peu dans les joueurs alors l'interaction le mot il est fort où on choisit l'aider dans la phase de montage l'écart dans la phase de préjudice alors que dans la phase de combat la plus importante il n'y a pas d'interaction donc moi je me suis dit mais ce jeu là en fait et surtout en plus alors c'est difficile de se dire là quand je quand je fais mon montage quand je déploie des cartes vengeance c'est difficile de se dire là ok ma stratégie c'est celle là je pense qu'on avance un petit peu à tâton et je dis pas ça parce que je connais pas très très bien le jeu et vraiment c'est vraiment l'intuition que j'ai parce que peut-être qu'après certaines parties on aura plus de stratégies mais pas tant que ça en tout cas j'en suis pas convaincu convaincu c'est pour ça que je disais j'ai l'impression que ça a été un petit peu décidé de façon ok ben voilà j'aurais pu faire ça comme ça ou comme ça il a implémenté la mécanique dans la phase montage ou même la phase combat là ça marche c'est équilibré je le fais mais il faut qu'on ait l'impression quand même de se dire là je fais un bon truc ou pas un bon truc quand même on le ressent pas trop le jeu il doit être en même temps décomplexé mais il faut quand même qu'on se creuse un minimum le cerveau quoi c'est équilibré il est dur à trouver je pense c'est très très difficile dans ce genre de jeu et je pense que là il l'a pas trouvé l'auteur donc voilà pour ces raisons là je me suis dit que j'allais pas garder le jeu en fait j'allais pas j'allais pas conserver ce jeu là et puis je je pensais le revendre en fait et puis j'ai cogité un petit peu et et là j'ai commencé à repenser en fait un petit peu certaines phases et en fait sans le vouloir je me suis dit on aurait pu faire ça comme ça faire ça comme ça et j'ai commencé à à définir en fait des règles alternatives on va dire et puis là je me suis dit tant des ce que statistiquement ça fonctionne parce que je pense que le jeu l'auteur je me suis dit que la façon de faire c'est plus ou moins aléatoire mais l'équilibre il a quand même dû le tester en fait avec des testeurs il a évalué à peu près les chances en fait d'être bien équipé et pas bien équipé moi je les ai évalué très très rapidement en fait avec les règles que j'ai créé et puis j'ai l'impression c'est assez bien en fait donc moi en fait j'ai j'aimerais bien qu'on ressente en fait par exemple l'ambivalence l'ambivalent je sais pas si on dit ça comme ça mais le choix en fait entre c'est à dire est-ce que je j'ai envie plutôt d'avoir des actions de montage ou est-ce que je préfère être premier enfin être premier dans l'ordre de jeu donc le côté ordre de jeu sur la phase de sur la phase de montage le côté sur la phase de jeu tout ça et puis la façon dont j'ai été aidé tout ça dans la phase de montage je l'ai revenu moi en fait j'ai fluidifié cette partie là et puis j'ai enlevé un peu d'interaction pour que ce soit plus fluide et puis dans la phase de vengeance j'ai également vu des règles un petit peu alternatives mais pour l'instant je vais pas les appliquer je vais appliquer seulement celle de la phase de montage et puis dans la phase de combat je vais également appliquer des règles en gros j'ai comme je connais les les règles de sabotage je vais un petit peu utiliser les règles de sabotage mais en plus simple où on pourra dépenser des cartes vengeance en main et puis de la même façon contrer en fait avec des cartes vengeance en main pour déployer des sbires de clan dans la dans le repère d'un joueur quand il va taper pour ajouter plus de difficultés en fait plus de challenge et puis une inconnue c'est à dire que je déplace en fait l'interaction dans la phase et je rajoute un petit peu de un petit peu de de contenu dans la phase de combat qui est la plus fun et puis je dégraisse un petit peu le reste et puis là comme ça le jeu il m'a l'air d'être vraiment plus cool et puis surtout que dans la phase de combat normalement il y a un sablier dans ce jeu d'accord il est là je vais vous dire vous en aurez pas vraiment besoin parce que ça va tellement vite en fait que pendant le combat vous en a pas besoin là je pense qu'il y aura plus de choix corneliens en fait du coup et il y aura un côté un peu stress donc je pense que je vais augmenter un petit peu avec mes règles je vais augmenter un petit peu la difficulté augmenter un petit peu le challenge aussi faudra un petit peu plus réfléchir et je pense que surtout on arrivera mieux à voir comment est ce qu'on peut développer certaines stratégies et ce sera très intuitif je pense et pourtant je change pas grand chose dans le jeu c'est vraiment peanuts là on pourrait penser que j'ai revu les règles de a à z mais non c'est faux quoi c'est juste en tuant un petit peu le jeu et ben pour moi il me correspond beaucoup plus et en faisant ça là ça me plaît là je me dis ouais chouette le jeu il est cool il correspond à ce que je voulais et là je vais le garder et ça va être un jeu que je vais ressortir que je vais ressortir occasionnellement et on va bien se marrer je me vois bien en soirée avec des potes autour de 2-3 petites bonnes bières en train de dégommer du vilain à coup de katana de pied de piche ou de bâton en bois d'arbre là ça va être fun en fait donc mon verdict final sur ce jeu là c'est que la version telle qu'elle dans la boîte elle me satisfaisait pas assez en fait puis heureusement que j'ai pris du un peu de temps pour réfléchir à ça et puis là j'ai j'ai des règles ou alors je vais converger vers des une modification des règles qui vont me satisfaire et là là ça me plaît vraiment quoi voilà le jeu il est cool il est fun et je pense que même ça va augmenter un petit peu la jouabilité enfin la rejouabilité du jeu c'est à dire qu'il y aura les combinaisons elles sont déjà pas mal mais ça va augmenter un petit peu je pense la rejouabilité du jeu donc voilà donc maintenant vous comprenez un petit peu pourquoi peut-être j'ai voulu faire cette vidéo assez vite après la première parce que le jeu il est quand même assez cher je voulais quand même vous montrer peut-être refaire des rectifications par rapport à ce que j'avais dit dans la vidéo déballage et puis vous dire ce que je pensais du jeu parce que voilà si vous l'avez pas encore acheté et puis si vous vous intéressez là vous avez vraiment beaucoup plus d'informations pour faire votre choix et puis moi j'ai un avis peut-être tranché sur certains aspects de ce jeu là que je vous ai donné maintenant il y a d'autres vidéos qui vont sortir vous allez pouvoir également faire des comparaisons donc voilà et puis la prochaine vidéo ce sera sûrement une revue sur un jeu quelque part je crois que je vais pouvoir faire un parallèle avec celui là en fait c'est marrant c'est une coïncidence mais c'est un jeu qui est sorti il y a très longtemps mais ça me faisait plaisir de vous alors là je vous tease je suis un petit peu un petit malin là en faisant ce teasing mais mais ça me tient à coeur de vous montrer le matériel quand on a du joli matériel c'est sympa de le montrer en fait même si vous l'avez déjà vu sur d'autres vidéos voilà donc vengeance un jeu rempli de sueur de clous de sang tout ça c'est un peu violent mais je vous rassure le jeu il est très rigolo il faut le voir ça comme un jeu c'est décomplexé d'accord on se fond la gueule le thème il sort de l'ordinaire et puis et puis bah moi je vais vous dire tout bon et puis à bientôt peut-être dans une prochaine vidéo allez ciao ciao